Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Au fil d'un, on se retrouve pour une vidéo Comment gérer sa ration alimentaire. J'ai reçu 4 à 5 questions sur comment je fais pour m'organiser, comment je gère mon budget alimentaire, ma ration, organisation des menus, comment je fais pour m'en sortir. C'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo sur la gestion de la ration alimentaire, la gestion du budget alimentaire. Pour celles qui me découvrent pour la première fois moi c'est Nathalie, maman de deux filles, mon aîné elle a 7 ans, la deuxième elle a 3 ans. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le ménage, l'organisation, la gestion de son foyer. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Pour celles qui sont les anciennes sur ma chaîne, je vous dis merci, vraiment merci beaucoup. Vos messages, vos commentaires sont ce qui me motive au quotidien à continuer, vraiment vous êtes d'un soutien. Je ne sais comment qualifier les filles, vraiment merci beaucoup. Les garçons aussi, merci. Merci à tous ceux qui n'hésitent pas à me laisser un petit message de motivation et d'encouragement, vraiment. Merci beaucoup. Donc, pour gérer mon budget alimentaire, déjà j'ai un montant qui est défini, j'ai le minimum. En début de mois, généralement, j'achète les choses qui mettent un peu plus de temps à la maison. Par exemple, l'huile, le riz, les arachides. Mais ça n'empêche qu'il y a des mois où je n'achète pas tout ça, des mois où je fais les achats à la semaine. Mais par expérience, je me suis rendu compte que les achats, le mois, ce n'est pas très facile à gérer quand même. Parce qu'en début, on peut se retrouver dans l'excès si on n'est pas très discipliné. Et après, on commence à serrer. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Du coup, depuis un certain temps, je fais les achats à la semaine ou bien pour 10 jours. Dans le mois, je fais 3 fois les achats. Vu que je dois faire les achats dans 2 jours, je me suis dit je partage avec vous comment je fais. Donc, de l'organisation au menu, au marché, au rangement à la maison. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est faire l'inventaire de tout ce qu'on a. Donc, on va vérifier son frigo, on va vérifier son congélateur, on va vérifier ses placards et on va noter tout ce qui est disponible. Et sur la barre de ce qui est disponible, maintenant, on va établir les menus. Il est vraiment important d'établir les menus à la hauteur de nos moyens. De consommer que les repas qui sont à la hauteur de nos moyens et se battre à ce que ce soit quand même équilibré. La chance qu'on a, c'est qu'on a tellement de choses en Afrique. On a toute une variété de menus. On a toute une variété d'aliments. On peut facilement varier les menus avec tellement de repas que nous avons. Donc, avant de faire l'inventaire de tout ce que j'ai, je vais d'abord vous montrer mon cahier. C'est ça. Bon, nous regarder par les datins, les agendas. J'en ai souvent plusieurs comme ça. Et puis, quand un finit, je continue avec l'autre. Donc, ici, l'inventaire, je vais noter tout ce que j'ai à la maison. Frigo, gâte, manger et tout. Et ici, je vais venir mettre les menus. Vu que je cuisine pour deux jours, donc, sur la base de ce que je vais noter ici, je vais composer les repas de la semaine. Et puis, ce que je vais acheter, c'est uniquement ce qu'il va me manquer. Ici, c'est ce que j'ai déjà en idée pour le goûter des enfants pour la semaine. Donc, ce n'est que ceci. Et je vais essayer de varier dans ceci. Donc, on va noter tout ce qui est à la maison. Bon, là, c'est l'inventaire, ce que j'ai à la maison. Donc, vous verrez ici, j'ai du sel, les épices. J'ai la patate, mais ce n'est pas en grande quantité. J'ai le haricot, le maïs, l'huile rouge, l'huile raffinée, les oignons, un peu de manioc, le gombo, la viande, le cornflake, ce n'est pas beaucoup, le matinal, il y en a en quantité, le lait, ce n'est pas beaucoup, donc je dois compléter, macaroni et spaghettis, ce que je n'ai plus besoin d'acheter. Actuellement, c'est tout ce que j'ai à la maison parce qu'il y a un bon bout de temps. Je fais les achats uniquement pour 10 jours, beaucoup plus à la semaine même d'ailleurs, vu qu'avec la préparation de la rentrée scolaire, ça n'a pas été évident de faire mon stock comme je le fais souvent à la maison. J'ai du riz, j'ai des arachides, etc. Mais là, on n'a que ceci. Je vais donc venir composer les menus ici pour 10 jours, vu que je cuisine pour 2 jours, ça sera un peu plus de 10 jours. Je vais donc venir composer mes menus avec ce que j'ai. Ça sera un peu plus de 10 jours, vu que je cuisine pour 2 jours. Je trouve quand même assez fatigant de cuisiner chaque jour. Le dimanche, je vais cuisiner quoi? Je viens regarder ici. J'ai maïs, j'ai haricots, donc je peux déjà faire le compte tchav. On va marquer compte tchav dimanche. Tout ce qui va manquer, c'est acheter ce qu'il faut pour faire ce compte tchav. Là, j'ai le sel, j'ai les épices, j'ai l'huile. Donc, on va juste compléter. Le mardi, toujours par rapport à ce que j'ai à la maison, toujours par rapport à l'existant, pour réduire mon budget et faire des économies, surtout consommer ce qu'on a déjà. Le mardi, plus que j'ai des épices, je vais juste compléter. J'ai un peu de manioc. Est-ce que j'ai même marqué ici? Manioc, manioc, manioc. Le jeudi, maintenant, toujours sur la base de ce qui est déjà disponible. J'ai le maïs à la maison. J'ai encore le gombo au congélateur. Donc, je peux faire du couscous maïs. Gombo. Il y a aussi de la viande. Donc, ça va faire du couscous maïs, gombo, viande. Voilà, c'est presque complet ici. Le samedi, toujours sur la base de ce qui est ici, il y a un peu de patate. Dans le samedi, on peut faire le coquille patate. Donc, il va falloir acheter le coquille. Je sais ce qui me manque. Le lundi, j'ai bien envie de faire le riz sauce tomate. Même si je n'ai ni le riz, ni la tomate actuellement à la maison. Mais je vais faire le riz sauce tomate. Parce que là, j'ai quand même des épices. J'ai de l'huile. Voilà. Et le mercredi, je vais faire le macabre râpé. Vous constatez avec moi que les premiers repas, c'est fait essentiellement sur la base de ce qu'on a déjà à la maison. Quand j'ai le maïs, haricots, bongo, j'ai les épices, j'ai le manioc. Même s'il faut compléter un peu sur chaque. Coustousse, maïs, gombo, j'ai la viande, j'ai le gombo, j'ai le maïs. Coquille, patate, j'ai un peu de patate. Je vais acheter le coquille et compléter vu que j'ai aussi l'huile rouge. Et ce qui n'a vraiment pas grand chose là où il faut acheter la grande partie, c'est le riz sauce tomate macabre râpé. Maintenant, je vais faire la liste ici de ce qu'il faut acheter. Achat. Pour les achats comme ça, à l'oeil nu, moi je sais déjà ce qui me manque. Mais si vous avez des difficultés à acheter tout ce qu'il vous faut, vous pouvez prendre compte, vous détailler ce qui manque. Vous prenez un bongo manioc, vous détaillez, puis vous cochez ce qu'il y a déjà et ce qu'il n'y a pas à vous acheter. Mais moi, j'ai de l'habitude, à l'oeil nu, je peux voir ce qui me manque. Donc, et puis, sur chacun de ses repas, chacun a sa façon de faire. Pour le contave, pendant qu'une personne dépense 10 000 pour faire une petite mamie de contave, l'autre peut dépenser 2 000, 2 500. Chacun fait à la hauteur de ses moyens. L'essentiel, c'est de bien manger, que les enfants aiment et que les enfants ne manquent pas de quoi manger. Manger, c'est qui est à la hauteur de ses moyens. Chez nous aussi, on ne peut pas dire que les repas ne sont pas complets parce qu'on a tout. Ici, maïs, haricots, tout ce qui manque, c'est quoi? Crevettes, il y a de l'huile rouge. Donc, il faut acheter les crevettes. Il faut peut-être acheter la tomate, voilà. Les condiments comme le poireau, céleri, persil, Peut-être le ginger, pour celles qui en consomment. Les épices, j'en ai à la maison. Donc, voilà. Pour le mbongo, tout ce qu'il va me falloir, c'est compléter le manioc. Et ici, sur la tomate et poireau, je saurais mettre les quantités de telle sorte que ça puisse aller dans le mbongo. Vu que le mbongo ne prend pas beaucoup de tomates, beaucoup plus les tomates non mûres d'ailleurs. Pour le couscous, maïs, gombo, j'ai le couscous, j'ai le maïs, j'ai le gombo. La tomate, je vais mettre une quantité importante ici. Et les condiments, on prendra là. Les oignons, j'ai un peu d'oignons à la maison. Le piment, il n'y en a pas. Voilà. Je peux même ajouter les oignons pour faire mon piment que je vais poser au frigo. Vu que généralement, quand je cuisine avec beaucoup de piment, la plus petite, elle ne l'apprécie pas beaucoup. Ensuite, je viens ici, coquilles, patates, j'ai besoin de coquilles. J'ai l'huile rouge à la maison, j'ai le sel. Je vais aussi acheter les feuilles ou bien chécher, ça va dépendre. Pour le riz sauce tomate, ce qu'il va me falloir, c'est quoi? Le riz, le maquero, dans le poisson frais. Tomate, je viendrai ici compléter. Tomate, poireau, céleri. Je vais acheter de telle sorte que ça suffise pour faire ces différents menus. Pour le makabo râpé, j'ai besoin des arachides. Le poisson fumé. Le makabo. Et pour le goûter des enfants, je vais acheter les pompes. Je vais acheter la viande d'oeuf. Je vais acheter la farine pour faire les beignets. Je vais acheter la levure. Certainement le beurre. Le thon. Le poisson. Vu qu'il n'y a plus de sardines sur le marché, je fais le thon. Donc, je leur fais une petite sauce hachée de légumes, carottes, haricots verts, concombres, poivrons, faire frire les oeufs. Je vais acheter la laitue encore. Voilà. Le poisson, on peut acheter en semaine. La mayonnaise, il y en a encore un peu. Maintenant, ici, pour le lait, il reste un tout petit peu, je vais encore acheter le lait. Je vais acheter encore le cornflakes. Voilà. Toujours pour faire les beignets, j'aurai besoin de sucre en poudre. Le sucre du petit déjeuner, il n'y en a pas. Donc, je vais acheter le sucre en morceaux. Je vais encore acheter de l'huile. Vu qu'ici, j'ai maqué huile un peu. L'huile pour les fritures. Surtout que je vais faire les beignets, ça prend beaucoup d'huile. Et je vais ajouter les épices comme un clou de girofle pour faire le thong haché là. Les feuilles de laurier. Je vais acheter aussi les bois de sardines pour faire les macaronis que j'ai à la maison. Vu que j'ai planifié, faire le sauter de spaghettis ou de macaronis pour l'école. Donc, on va acheter les sardines aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tout de ce qu'il nous faut. Et un petit truc qui me manque à la cuisine, c'est quoi? Je n'ai plus de papier absorbant. Je vais acheter un rouleau de papier. Il faut une boîte d'allumettes. Vu que même si on a les allumettes, il faut toujours avoir les allumettes à la maison. Je ne sais jamais. Ça peut bugger en soi. Et je vais acheter quoi d'autre pour la maison? Le savon, il y en a. Je n'en ai pas besoin pour cette semaine. Le savon liquide pour la lessive, il y en a. Bon, je vais prendre... Ma fille aînée, elle n'a pas de babouche. Donc, je vais prendre les babouches. Pour certains, vous trouverez que ma liste, elle est assez courte, que je n'ai pas acheté grand chose. Mais croyez-moi, il ne manque rien. J'ai le repas pour les enfants. J'ai leur goûter. Et puis, j'ai failli oublier les fruits. Donc, je vais acheter la banane douce. Je vais acheter la banane douce. Je vais acheter les oranges. Je vais acheter les mandarines. Je n'achète que les fruits de saison parce que les fruits de saison sont moins chers. Actuellement, je ne peux pas m'attarder à acheter une pastèque parce que la pastèque, en ce moment, c'est vraiment coûteux. Donc, ce qu'il y a sur le marché maintenant, c'est orange, banane douce et mandarine. Et puis aussi, j'ai la patate à la maison parce qu'actuellement, sur le marché, la patate est moins chère. Je ne peux pas tenter le plantain en ce moment parce que le plantain, c'est la catastrophe. C'est trop cher. Donc, je n'achète que ce qui est à la hauteur de mes moyens et voilà, la famille, elle est contente. Personne ne manque de rien du coup. Quand on le fait ainsi, pour celles qui ont l'habitude de le faire, vraiment, c'est quelque chose de pas compliqué, c'est facile. mais je vous assure, j'ai reçu au moins cinq questions sur l'organisation de la ration alimentaire dans la maison. J'ai beaucoup de copines là qui ne s'en sortent pas. Vraiment, j'espère que cette vidéo a été assez détaillée. S'il y a des copines qui peuvent nous apporter des compliments en commentaire, vraiment, ça sera la bienvenue. Nous sommes là pour apprendre tout d'ailleurs. Donc, personne n'a le monopole du savoir dont j'attends vos commentaires. si vous avez des choses à ajouter, comment vous faites chez vous, je vous attends en commentaire. Et les copines qui ont des difficultés à gérer là, elles viendront lire vos commentaires. Vous aurez aidé plusieurs personnes. Donc là, j'ai fait mon marché pour dix jours parce que je trouve maintenant que c'est la solution la plus efficace chez moi en ce moment. Vu qu'à la rentrée scolaire, comme ça, c'est pas facile de faire ces achats en gros comme je fais et comme je fais parfois, acheter le riz, vous voyez là, j'achète le riz parce qu'il n'y en a pas du tout, les arachides aussi. Et quand je vais aller au marché, je vais m'arranger à respecter mon budget. Ce que je vais faire maintenant, c'est affecter un prix à chaque chose de telle sorte que ça puisse vraiment suffire pour faire tous ces repas. Et pour cela, c'est le cerveau qui va travailler. Par exemple, ici, les crevettes. Je vais mettre les crevettes dans le compta et je vais mettre les crevettes dans le gombo. Donc, quand je regarde, je vois que les crevettes de 300 francs ou 400, ça peut aller parce que le compta prend quand même les crevettes. Donc, je peux mettre ici crevettes de 400. Après, à la maison, si ça reste tant mieux et si au marché, je consacre pour 400 et un peu plus beaucoup, je peux réduire. Pour la tomate, vu que je dois faire le bongo, le bongo ne prend pas beaucoup de tomates, la sauce gombo prend un peu de tomates. Ce qui va vraiment me prendre les tomates ici, c'est la sauce tomate. Vu qu'en semaine, je fais les espaghettis aux enfants, je fais les oeufs dont j'ai besoin vraiment de tomates. Là, je peux me retrouver en train d'acheter la tomate de 1500 parce qu'en ce moment, la tomate n'est pas... la tomate est quand même chère au marché. Pour le poireau, je sais que dans le bongo, je vais mettre le poireau, dans le gombo, le poireau, dans la sauce tomate, le poireau, dans le macabou, râpeux, le poireau et dans les sautés de spaghettis des enfants, assez de légumes des enfants, je vais mettre le poireau. Donc, je peux prendre le poireau de tout. voilà, on va calculer. voilà, ainsi reparti un montant pour une maison de 4 personnes, sans compter que nous sommes en Afrique. On prévoit toujours quand on cuisine qu'une personne peut venir à la maison, deux personnes peuvent arriver à la maison. Il ne faut pas que la nourriture manque. Vous voyez un peu. Pour 10 jours, goûter, repas, petit déjeuner, voilà. Même si, en semaine, il va falloir qu'on achète du pain, le pain complet pour le petit déjeuner vu que papa et moi, nous, le lait, ça nous fatigue. On ne prend pas beaucoup de lait. Voilà, c'est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser quelque chose en commentaire à me dire ce que vous avez pensé et comment vous faites chez vous. Donc là, maintenant, je vais aller nettoyer le frigo qui est presque vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis, restez connectés pour la suite parce que je vais faire les achats. Je compte vous montrer tout ça et vous montrer aussi l'organisation. Et on se dit à très prochaines pour la suite de cette vidéo. Bye, bye!